Bonjour à tous, je suis Camille, diététicienne chez Dietboom et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour bien réussir votre programme de stabilisation. Allez c'est parti ! La durée du programme stabilisation sera à déterminer avec votre diététicienne lors de votre consultation. Elle dépend bien évidemment du nombre de kilos que vous avez perdu durant votre programme minceur. Plus ce nombre sera important, plus la durée de la stabilisation sera longue. Nous vous recommandons de faire une semaine de stabilisation pour chaque 2 kilos perdus. Durant le programme minceur, nous avons volontairement abaissé le nombre de calories dans une journée. Ce nombre de calories bien évidemment va être réadapté au fur et à mesure de la stabilisation. L'idée est donc d'augmenter petit à petit vos apports, semaine par semaine, de façon à arriver à un équilibre entre vos apports caloriques et les dépenses énergétiques. Durant le programme minceur, vous avez l'occasion une fois par semaine d'avoir une journée autonomie qui vous permet déjà de vous mettre un petit peu à la cuisine. L'idée dans le programme stabilisation, c'est que vous deveniez le plus autonome possible en cuisinant de plus en plus de recettes et en apprenant les bases de l'équilibre alimentaire. Pour un bon suivi du programme stabilisation, essayez aussi de penser à long terme et pas seulement à court terme. Dites-vous que les habitudes que vous commencez à prendre sont des habitudes qui vont rester pour toute la vie. Essayez donc aussi de travailler sur votre comportement alimentaire, sur vos sensations de faim, de satiété, de rassasiement pour justement avoir une relation un petit peu plus saine à la nourriture. Dernier conseil mais pas des moindres, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. C'est normal quand vous allez démarrer le programme de stabilisation, quand vous allez commencer à augmenter un petit peu vos apports, qu'une reprise de poids peut arriver. En général, on constate 1 à 2 kg de différence. Il ne faut pas se décourager et justement se dire que c'est normal, c'est le temps que l'organisme trouve ses repères. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour bien réussir le programme de stabilisation. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.